Est-ce que vous saviez ça, vous, qu'il fallait 1000 litres d'eau pour produire un seul litre de lait de vache? 1000 pour 1? Donc, allô tout le monde, ici Bravo Maud, alliant sur Maud Carmel, non c'est Maud Carmel, alliant, Bravo Maud! Bonjour, ici Maud Carmel, alliant, Bravo Maud, je suis en compagnie de Maud Carmel, animatrice et comédienne qui est déjà connue de la chaîne, donc on va passer tout de suite à Émile, ici, qui est prédéter sûrement, donc, youtubeur, engagé, et talentueux, polyvalent, bonjour Émile. Bien bonjour, c'est un plaisir d'être ici. C'est tellement un plaisir de t'avoir. Le sujet aujourd'hui, les laits végétaux. Pourquoi? Parce que selon une étude de l'université d'Oxford, les laits laitiers de vache émet trois fois plus de gaz à ingrétire que les laits végétaux. Donc, tout simplement pour ça, je pense. Trois fois plus. Oui, je pense que ça vaut la peine de faire une vidéo sur les laits végétaux. Bien oui. Bien toi, Marianne, tu es végétarienne à tendance végane et tu es intrégrante au lactose. Oui, c'est ça, donc ça m'aide beaucoup. Non, c'est ça. Mais moi, j'ai commencé avec le lait sans lactose quand j'étais plus jeune. Après ça, je me suis juste dit, oh mon Dieu, je vais goûter à ça, le lait de soya. Et j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Puis là, je me suis dit, il y en a d'autres, lait d'abouane. Est-ce qu'on peut m'expliquer comment on crée du lait à partir de végétaux? Qu'est-ce qu'ils considèrent comme du lait? Quelque chose qui est blanc. Est-ce que c'est blanc? Oui, simplement parce que c'est blanc et parce que la texture ressent. Mais en fait, c'est tout simplement la filtration, le filtrage, bref, de donner un végétal. Ça peut être une plante, ça peut être une graine, une noix, une céréale, une légumineuse. Tu peux faire du lait de poids, du lait de patate. Mais je suis curieuse, Emile, toi, c'est quoi ton rapport au lait de vache, au lait maternel, au lait normal? J'aime beaucoup manger des céréales le matin et donc, il y a du lait dans les céréales. Moi, je prends du lait sans lactose en général ou des fois, du lait d'avoine et du lait d'amande en fait, du lait d'amande en fait plus généralement. Plus ça, tu vas le regretter à peu près. On t'a invitée, Emile, parce que tu es justement un tiers parti neutre. Tu veux nous aider aujourd'hui à déterminer quel est le meilleur lait parce que c'est ça le concept aujourd'hui. Quel est le meilleur lait autant au niveau de l'empreinte environnementale que de la santé que du goût? Et toi, qui est si crédible auprès des jeunes, tu vas pouvoir éterminer auprès du goût si ça vaut la peine d'en boire un. Parce qu'à quoi ça sert de mettre du lait végétal dans ton lait tous les matins ici, tardé pour le lait? Bien sûr. Il y en a que vous avez fait maison. Oui. Et donc, on a acheté. Exactement. Très bon point, Emile. En fait, il y en a 12 présentement. Oui. Mais il y a 8 sortes seulement. Parce qu'il y en a qui sont maison, d'autres du marché. OK. Pourquoi séparer le maison du marché? Plus simplement parce que l'empreinte environnementale, maison est toujours moindre. Parce que premièrement, on n'a pas besoin de transporter des briques d'eau. Justement, Marianne, tu ne fais pas ça quelque chose par rapport à l'eau? Moi, je ne fais jamais de distiller mon eau quand je fais mon copre-lait végétal. En fait, ce que je fais, c'est bien simple. Je prends l'eau du robinet. Si tu as un briteau ou quelque chose, c'est encore mieux. Parce que là, tu enlèves les cochonneries, les pièces. La fleur. Mais, et donc là, tu mets ça dans une bouteille et tu laisses ta bouteille pendant 24 ans reposée dans ton frigo ou sur le comptoir ou peu importe. Puis, c'est ça. That's it. That's it. C'est tout. C'est tout. Aussi, c'est qu'on peut reprendre la pulpe. Par exemple, du lait d'amande maison, on récupère la pulpe et on peut ensuite prendre cette pulpe d'amande-là qui est de la poutre d'amande pour nos smoothies ou pour des muffins. Donc, bien, plus on optimise une ressource, plus on est en train qu'elle bonne diminue. Donc, mettons, macadamia, moi j'ai fait, la pulpe... Hé, il ne faut pas que tu le dises. Ah, j'ai des spoilers. C'est fait, le mal est fait. Je dirais que pour ça, la pulpe de la noix de macadamia a comme un petit goût de noix de coco. Un peu sucre. OK. Ça peut être très intéressant dans les biscuits ou les muffins. Très intéressant. Très intéressant. Oui. En fait, le concept, c'est qu'on a des petits numéros ici et sur ma feuille ici, j'ai des petits numéros. OK. Donc, tu vas goûter par exemple le premier. Oui. Tu vas faire, hum, c'est dégueulasse ou c'est bon. OK. Tu vas expliquer pourquoi, tu vas donner une note sur 10. Je vais l'indiquer. Et tout de suite après, je vais te dire c'est quoi le lait. Pour nous, 0 à 10, en tant qu'environnement parlant, 0, c'est le lait de vache. 10, c'est le carbonote. D'accord. C'est clair pour vous. Le liquide des dieux. Le liquide des dieux. Pour le goût, alors, pour 10, c'est je me baignerai dedans. Pour 9, j'en boirai tous les jours. Oui. Pour 8, c'est j'en ferai goûter à mes amis parce que je suis fière. 7, c'est à l'occasion, dans un smoothie. Et 6, c'est comme m'en plus qu'hier, moins que demain, tout ça, tu sais. Pour le 5, c'est, oh, j'en boirai chez ma belle-mère en politesse. Oui, en politesse. 4, c'est genre, oh, j'essaie d'arrêter. 3, c'est, oh, c'est meilleur que des sardines en calme. OK. 2, c'est j'en donnerai à mon chat. 1, j'en donnerai à mon chien. Et 0, c'est j'ai pas une minigasse. Oh, OK. Maintenant, je suis prêt à faire la nutrition et tous ces laits. OK, on commence directement par le numéro 1. Oui. T'es prêt? Je suis prêt. Il y a une texture un petit peu plus brune. Une texture brune. J'aimerais qu'on mette une citation. Ah, OK. Hum, c'est pas si pire, ça. C'est pas si pire. Je mettrais un 7.5, c'est un 10. Entre 7 et 8. Il spécifie 7.5, c'est entre 7 et 8. Je dirais maison, quelque chose comme cajou, 7.5. Réponse finale. C'est cajou, ouais, ben non, mais cajou. Mais du marché. C'est coup, si, coup, ça pour les cajou, parce que ça demande pas tant d'eau, pas autant que d'autres noix, dont on va parler bientôt. Mais c'est, bon, c'est pas Produit Québec, on s'entend. Donc ça demande énormément de dérichages de terre qui, eux, contribuent à la destruction des habitants naturels des animaux. En fait, dans notre écolo, on a donné 7, parce que c'est coussicou ça. Et quant à ses propriétés, ben, il y a de la vitamine A qui est ajoutée, donc il n'y en a pas dans la maison. La vitamine D qui est très importante pour l'absorption du calcium. Et il y a 30% de calcium, comme dans une portion de lait de vache. Donc on a donné 7,5, parce qu'il n'y a pas tant de protéines là-bas non plus. Ça, c'est le genre de lait que je mettrais dans un café. Parfait, ça. On passe au deuxième? On passe au deuxième. OK, là, déjà, je vais pas parler de texture, mais... On va goûter. OK. Il est bien différent, lui. Ça, c'est sûr, c'est fait maison. C'est du lait d'amandes fait maison et j'ai leur 7 sur 10. Si c'est ça, merci, bonsoir. Alors, c'est fait maison, ben, c'est du lait de cachou fait maison. Les noix de cajou sont très rarement cultivées de façon écolo, mais tu peux quand même prendre les noix de cajou biologiques et de l'eau de chez toi. Donc, à cause de ça, au lieu de 7, on donne un 7,5. OK. Et dans le fond, pour la santé, ça revient quasiment au même, parce qu'il n'y a pas d'ajout de vitamines, mais il n'y a pas d'ajout naturel. Donc, on a donné un 8. Ça fait que je prépare celui-là. Je prépare le marché qu'il y a à la maison. Peut-être parce que c'est un petit peu plus proche du lait traditionnel, le premier que j'ai pris. Comme c'est plus léger, ça a ses avantages aussi. Mais ça, tu peux toujours varier. Si tu aimes beaucoup le goût de la noix, par exemple, ben, ce que tu peux faire, c'est mettre moins d'eau. Puis dans ce cas-là, tu vas goûter plus. Alors, on passe au troisième? On passe au troisième. Il y a une petite couleur, un petit reflet vert. Un petit peu plus de vert. Ah! Brun vert. Hé, t'es bon quand même! C'est vrai, non. C'est pas fait. Finneuille. Un finneuille! Oh! Ça, c'est de l'amande. Ça, c'est de l'amande, de l'amande. Non, c'est pas de l'amande. C'est pas de l'amande? C'est pas de l'amande. Ah! Ben là! Ça, c'est fait maison. Et je lui donne une très bonne note de 8, parce que c'est quand même très bon. Moi, je pense que c'est le lait de tournesol. Exactement. Ah, mon Dieu! Du lait de tournesol. On peut faire pousser du tournesol, même chez soi. Fait qu'on peut avoir des graines à porter de main, carrément. Mais par contre, moi, souvent, les tournesols bio que je trouve, les graines de tournesol bio que je trouve, en vrac, ne proviennent pas du Québec. Fait qu'il y a des producteurs au Québec qui font des tournesols, fait qu'on peut trouver des graines de tournesol au Québec. Est-ce que ça a été fait maison, oui? Ça existe pas en marché. En marché, oui. Ça aime les vendre des trucs. Pourquoi? Il n'y a pas de demande. Il n'y a pas de demande, exactement. Mais ça va venir. Après cette vidéo. Après que j'ai dit que c'est un 8 sur 10. Oui. Fait que c'est très protéiné. Il y a de la vitamina E. Maintenant que tu dis tournesol... Je t'encore étais en plus. Ben non, c'est vrai que je... Maintenant que tu dis tournesol, ouais, je... Tu le goûtes, là. Je goûte la graine de tournesol. Tournesol, 9 pour l'environnement. Santé, 7. Ben, c'est parce qu'il y avait pas... Et goûte, 8. Donc, bravo au tournesol. Maintenant, à ce point-là de la vidéo, j'ai envie de vous poser une question. Est-ce que le lait, en général, c'est bon pour la santé? Le lait de vache? Ben, c'est drôle que tu poses la question parce que je voulais pas trop aller là-dedans. Parce que la dernière fois que j'en ai parlé, c'était à Entrée principale. Je parlais comme quoi les jeunes, les milléniaux, ne prenaient de moins en moins de lait. Et c'est la fois où j'ai reçu le plus de messages de haine de ma vie. Parce que dans le nouveau guide alimentaire, par exemple, le lait pleut. Ça soulève les passions, là. Les gens sont attachés au lait. Les Québécois sont attachés au lait. Ben, parce qu'on veut encourager les producteurs locaux de lait, les fermiers. Mais par contre, quand on fait du lait de vache, ben, c'est de la vache qu'on engrosse. Ben oui, c'est ça. C'est vraiment... Mais en fait, c'est pas éthique. Mais c'est quand même la première source de gras mon insaturé et de mauvais cholestérol, selon l'université de Harvard. De mauvais cholestérol. Ouais, selon l'université de Harvard, quand même. Non, mais t'sais, une vache aussi, je veux dire, une vache va toujours prendre plus de ressources qu'une noix, qu'une graine, aucune... Une noix, qu'une graine, aucune plante. Et les plantes, ça fait foutre du méthane, t'sais. Donc c'est sûr que t'as toujours un avantage à avoir du lait végétal. Donc on passe au quatrième lait, maintenant. Oui. Un petit reflet jaune, brun, vert. Toutes des couleurs rapides. C'est trop traité. OK. Je vois de quoi les questions. Ouais, je pense que ça c'est évident pour ça là. Qu'est-ce que ça coûte? On est pendu à tes lèvres! Il y a quelque chose d'un peu plus visqueux. Viscueux ou onctueux? C'est de l'avoine puis c'est fait maison. T'as-tu compris? Ouais. J'y donnerais un 6.5. C'est moins quelque chose que je prendrais au quotidien. Ça m'a fait penser, c'est ça, ça m'a fait penser à du gris haut. J'aurais dû le filtrer encore plus puis mettre plus d'eau. Parce que normalement, pour faire de la maison, c'est une portion de soit l'amande ou l'avoine pour trois fois plus d'eau. Mais il y a certaines choses qu'on peut ajuster parce que justement ça devient très épais. Moi, j'y vais tout le temps à l'aise. Mais l'avoine par contre, a quand même un 9.5 niveau écolo. Ok! Parce que c'est, pour la plupart du temps, 100% le cas. Je l'achète chez Nourir qui est une espèce de coopérative en braque biologique très granot. Les gens chanent dans l'entrepôt quand même. Quant à ses valeurs nutritives, c'est quand même 5 grammes de protéines par tasse. Il y a un peu de calcium, pas tant que ça par contre. On donne un 9 parce que c'est pas tant protéiné. Il y a des protéines, mais dans le lait comme ça, ça a quand même été pas mal filtré. J'aimerais mettre ici, faire une petite parenthèse par rapport aux protéines dans le lait. Les gens cherchent souvent « Il n'y a pas de protéines, à mon lien. » Si tu manges une toast au verre d'arachide avec un steak pour déjeuner, par exemple. Puis que tu prends un verre de lait, ton lait n'a pas besoin de contenir de protéines. Il faut dire aussi qu'on prend trop de protéines. Les gens en moyenne consomment trop de protéines. Cinquième. Cinquième. Alors, lui aussi a quelque chose d'un peu vert, un verre d'hôtre. Ah ouais, moi je vois pas de vert. Tu vois pas ça? Toi, moi je vois les beaux. Ça va surprise, c'est très différent. Ça goûte de yogourt un peu. Je donnerai une note de 5 sautises. Un petit goût, l'arrière-gouche, je ne saurais pas identifier. Est-ce que tu sais c'est quoi? Non. C'est avoine, il y a du marché? C'est bien différent. C'est différent, hein? Ça j'aime un boc-té. C'est différent, hein? J'achèterais pas ça dans la dépicerie. Ok, bon, on ne montrera pas la marque. Ça dépend probablement des marques. Oui, c'est excessivement cher par rapport à ce que c'est. L'avoine, ça coûte rien à acheter. Non, ça coûte rien. Fait que, puis faire un lait d'avoine, ça prend 15 minutes. Pour l'avoine, tu n'as plus besoin de tremper 15 minutes. C'est ça qui est le fun avec l'avoine. Si tu as d'avoine chez vous, tu as tout le temps du lait. Mais pour le lait d'avoine du marché, dans le fond, les valeurs nutritives sont un peu meilleures parce qu'il y a des ajouts. Donc pour la note de santé, on a quand même un neuf, écolo neuf. Il y a une empreinte environnementale tellement faible. On va y en a avec la sixième. On va faire le fait tourner un peu en le centre. Ça sent... Ça, c'est bien. Il est sucré, il est vraiment sucré. Mais il est bon. Amandes, ça, c'est-tu que tu as l'amandes? De marché. Et je lui donne un 8 sur 10 pour le coup. 8 sur 10, tu n'as pas compté mille. C'est le pire, c'est 3 sur 10 écologiquement par an. En fait, il faut 4 litres d'eau pour produire une seule amande et 130 peintres d'eau pour un seul verre de lait d'amande. 130 peintres d'eau. Il faut juste savoir que les amandes sont cultivées en Californie où il y a énormément de sécheresse. Il y a eu une augmentation du lait d'amande tellement intense dans les dernières années. Donc, c'est bien d'alterner avec d'autres laits. Peut-être le lait de cachou, comme toi, tu as aimé en premier. Et pour les abeilles, ce n'est pas nécessairement bon parce qu'il faut polliniser les amandes. Et le tiers sont mortes à la fin de la saison. Donc, et les abeilles, on sait tous qu'on en a besoin pour survivre. Donc, il y a 3 sur 10 pour l'environnement. Et pour la santé, c'est quand même 8 sur 10 parce qu'il y a beaucoup de calcium naturellement dans les amandes. Donc, on n'a pas besoin d'adictifs. Donc, on y va au 7e? On y va avec le 7e. Wow, c'est tellement différent de ça. Ok, beaucoup plus riche. Beaucoup plus condensé, on dirait. C'est celui que j'aime le moins le plus. Ah ouais? Je ne suis pas fan de vie de la texture, du coup. Puis, tu sais, tu penses du que... Je ne sais pas du tout c'est quoi, en fait. Mais je lui donne un 3 sur 10 pour l'environnement. C'est amandes ou les ans? Amandes ou les ans? Le truc que je prendrais, genre, après un entraînement au gym, mettons, disons... Je n'ai pas mis assez d'eau, mettons. Ah, j'aime ça, j'adore ce truc-là. Ouais. Mais écologiquement, par an, en fait, on donne une note de 4 parce que c'est un peu mieux parce qu'évidemment, il y a moins d'eau qui sont prises pour faire celle d'abande-là parce que c'est pas au pied de chez toi. Et santé, 8, quand même, parce qu'éducation naturelle. Mais 3 pour le tout, malheureusement. On va passer au numéro 8? Oui, on va passer au numéro 8. Ok, lui, lui, on va... Vous allez pas me dire qu'il est pas vert. Ça, c'est vert. Sérieux, t'es-tu d'en donner? Ok. Ils sont tous différents, je suis contente de voir. J'adore les réactions des murs. Ça, c'est sucré. Mais est-ce que tu aimes ça? J'en remettrais dans mon café, définitivement. Peut-être du soya? Non. Non. Alors, c'est du lait de riz. Oh! Du marché. Oh! Très maison, donc. Non, du marché. Ah, du marché. Marché. C'est... J'ai marché pour... Sauf que j'ai pas réussi à trouver du lait de riz sans sucre. Il y a tout le temps un aronde. C'est ça, c'est vanille. C'est pour ça que c'est sucré. J'ai voulu en trouver sans, mais j'en ai pas trouvé. Peut-être qu'il y en a dans certains magasins. Hit me up in the comments. Mais le riz, ben, c'est pas local, évidemment. Mais les rizières, ça se trouve en Asie. Et d'après les résultats obtenus par l'Université d'Oxford, le lait de riz enjointe plus de vases à effet de serre que toutes les autres options présentées précédemment. Et elle a besoin d'une quantité astronomique d'eau douce qui accote celle du lait d'amande. Donc un verre de lait de riz, c'est 54 litres d'eau douce. Un verre de lait de riz. Encore une fois, t'as pas honte. Mes deux préférés, c'est les pires. Je pense que c'est mon billet de jeune qui est gardé dans ce système capitaliste et qui a toujours eu des laits à l'épicerie super standardisés. Je lui donnerais un 7 sur 10. Je veux juste vraiment dire que le riz, l'élevage de bactéries dans les visières, ça pompe le métal dans l'atmosphère, c'est des grandes quantités d'énergie. Donc faites attention au riz que vous achetez. Ça prend beaucoup d'espoir. Énormément d'espoir. Ça va être en strap rangé, sérieux, en tout cas. Mais c'est le lait qui se digère le mieux. Il y a beaucoup de sucre et de gras, mais des protéines, on va donner un 6 et le goût, on va donner un 7 et c'est 3 pour l'épicerie. On peut y aller au 9. C'est le chouleux. Est-ce que je le prends le chouleux, sur la question? Non, non. Non. Ben, tu peux. Ok, j'ai déjà l'impression que ce sera pas si bon que ça. Ok, je vais le prendre en chouleux juste pour le concept de la vidéo. Si je meurs, bravo. Qu'est-ce que c'est que ça l'est? Ça, c'est clairement quelque chose de végétal. Non, c'est pas sur la petite tête, en effet. C'est du soya, Jérôme. Si, il y en a peut-être qui l'ont vu sur IGTV, Montefu Maison, qui est faite avec exactement ça. Mais Montefu Maison est vraiment, vraiment bon, honnêtement. Ça goûte pas ça. Quand tu coagules le lait de soya, ça fait ça. Mais je suis curieuse de voir, est-ce que je peux faire du lait de soya juste avec ce que j'ai fait ou j'ai besoin d'ajouter des trucs? J'ai besoin d'ajouter des trucs parce que c'est vraiment pas bon. Là, je vais donner un 3. Le lait de soya maison est extrêmement écologique parce que même si on va critiquer le soya pour plein de raisons, entre autres parce que ça détriche beaucoup de terre, entre autres parce que le soya qu'on utilitait pour nourrir les vaches que l'on va revenir violler après. Mais ce soya-là, il est québécois, de chez Nourir, et il est biologique. Donc, moi, j'ai un 10 sur 10 écologiquement parlant parce que je suis le pire dixième. Ça, c'est du soya de marché. Et je lui donne un 6.5. J'aime moins le lait de soya, en fait. Même s'il y a des additifs, mais il y a quand même, il y a énormément de protéines et de vitamines et de vitamines E, de vitamines D, donc on donne un 8. Et pour écolo, ça dépend exactement d'où vous prenez. Est-ce que c'est bioéquitable ou pas? Parce que sinon, ça se peut très bien que ce soit une culture de soya qui a bien des OVM dedans. Ça se peut que ce soit bioéquitable, mais pas du Québec. Ben, exactement, mais pas du Québec, mais est-ce que ça détruit la planète nationale au Présil? C'est ça qu'il faut savoir. Donc, ça revient à se renseigner. Ouais, donc vite, informez-vous! Exact, non, mais savoir où vous achetez vos laits en général, mais le lait de soya serait important parce que vous n'avez pas de fidélité. Se renseigner sur ses achats. Parfait, on va au numéro 11. J'espère qu'il m'appelle un peu. Est-ce que je vais pas au Sanchoudeux? Sanchoudeux. Émile! Émile! Il est déco! C'est le même que le 7. Le 7, c'était quoi déjà? C'est absolument faux ce que tu dis, mais c'est à mon maison. Ça lève la maison. Je vais lui donner pour le goût au 6 ou au 6.5. Il faut parler avec 6.5. C'est la noix de macadamia. OK. Donc, la noix de macadamia, ne pose pas ici. Elle a besoin que les hivers soient vraiment pas froids. Il y a bain des protéines. Écoute, c'est une noix très, très grasse. En a bu, c'est pas bon. En a bu, exactement, c'est pas bon. Donc, vu que moi, je n'aurai pas du gel de macadamia tous les jours, je devrais un 7 sur 10 parce que c'est quand même fait maison comme l'air. Donc, à partir de ce moment-là, pour la santé, c'est toujours meilleur. On a un 4 pour l'écologique, par contre, parce que ça vient d'Australie, Thaïlande, des îles. Et c'est des pays quand même où il y a beaucoup d'amidités. Ou de... Le 12e est dans le moins. Ah, le dernier, le dernier, le dernier. Qui se t'aurait pas d'autre? Ok. C'est très léger. J'aime bien quand c'est plus léger. Macadam. Non, probablement, c'est macadam. Ça passe bien dans du café, même dans les céréales. C'est le genre de lait végétal qui pourrait très bien faire l'affaire. Je vous donne un 7 sur 10 pour le nom. Ok. Donc, à l'occasion, on se mettrai un smoothie. Oui, exact. Mais qu'est-ce que c'est? Du lait de chanvre. De chanvre? Maison. On en attend tous les jours. Le chanvre, c'est une ressource du Québec qui est vraiment sous-estimée. Bon, ben, moi, mes graines de chanvre sont biolocales, viennent de je nourrir encore une fois. Oui. Ah, excusez-moi! J'avais terminé, mais j'ai juste hurlé, genre. Il paraît qu'on peut même faire pousser son propre chanvre chez vous, dans votre jardin. C'est une solution vraiment écologique. Je vous conseille même de visiter le site www.chambrequebec.com. Tu peux fabriquer tellement de choses. Il y a du plastique de chanvre. Bon, aujourd'hui, c'est du lait de chanvre. C'est extrêmement bon pour la santé aussi. Il y a énormément d'Oméga-3, très riche en fibres, vitamines E, acides gras essentiels. Évidemment, on en fait une partie parce que la pulpe est retirée, mais on peut re-utiliser la pulpe dans les smoothies. Coup de calcium, de potassium pour l'assimiler, mais pas tant que ça, c'est pas clair combien. Bref, niveau santé, je donne 9 parce que c'est pas parfait, parfait. Écolo, je donne un 9.5. Je sais même pas de plus. Et le goût, il est quand même possible, donc, donner de chanvre, une belle découverte. Hé, mets 5000 là, on va compiler les notes. Ouais, comment t'as trouvé ça? Euh, j'ai des belles découvertes. Ouais. Le lait de tournesol, le lait de chanvre, et globalement, on se rend compte qu'il y a plein d'alternatives au lait de vache. À la lumière de tout ça, oui, le goût de Émile compte, mais il faut savoir que Émile... C'est pas la vérité. C'est très subjectif aussi. C'est subjectif, t'sais, il y a des laits que j'ai adorés. Ouais, que moi j'ai détestés, et l'inverse. Exactement. Alors, peux-tu expliquer quel calcul t'as fait le premièrement? Oui, j'ai fait une moyenne, tu fais bien de me remettre à l'ordre, j'ai fait une moyenne, en fait, entre la note santé, la note écolo et la note du goût, selon Émile. Donc, plus, 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 divisé par 3. C'est juste le meilleur lait, toutes catégories confondues. Toutes catégories confondues. Sauf le prix, parce qu'au final, ça va tout en 3 et 5 $, sauf les laits maison qui sont plus économiques. C'est un peu les escorts du lait, là, ce qui se passe actuellement. Ouais, ouais, donc on avait 12 en nomination. La personne qui a le prix citron, la personne, le lait qui a le prix citron, donc, qui est le moins bien performé auprès d'Émile et d'environnement, c'est malheureusement le lait d'amande maison de Marianne, que moi j'ai adoré. Dommage. Ouais, parce qu'Émile l'a vraiment pas aimé, c'est celui qui a le moins aimé, en fait. C'est pas vrai, c'est la meilleure maison qui a le moins aimé. Mais les amandes, c'est parce qu'ils n'ont pas tellement d'eau, mais ils n'ont pas bien performé au milieu. Le lait d'amande maison, une moyenne de 5 sur 10. Sinon, bon, on skip toutes les autres au milieu. En 3e position, avec une moyenne de 8 sur 10. Ouais, le lait détourne ça, la maison, c'est pas mal à l'année. En 2e position, on a le lait d'arouane maison. Donc avec 8.3, parce qu'il a tellement performé au niveau de l'entrée de carbone et de la santé que Émile avait quand même mis un 6.5. Et en première position, on a le lait de chambre, avec 1000.5 sur 10. Qui a performé à tous les niveaux. Ouais, c'est le lait de tournesol et le lait de chambre qui sont mes deux découvertes aujourd'hui. Que je vais essayer d'inclure dans mon mode de vie. Ah, c'est génial, mais je sens que vous aussi, vous avez découvert des nouveaux laits aujourd'hui. Dites-nous en commentaire, c'est quoi vos laits préférés? Je vais essayer le lait de chambre, je n'avais jamais essayé. Je suis vendue au lait de tournesol depuis quelques semaines. Puis le lait d'avoine, ça fait plusieurs années que je bois ça. C'est délicieux. Donc je n'achète plus de lait en carton. On va avoir vos avis. Oui, mais ce qui est important à revenir, c'est qu'il faut toujours regarder la provenance de votre lait. Entre deux différents laits de soya ou deux différents laits d'avance, à ce qu'il y ait une entreprise écologique très différente selon la provenance. Donc on remercie beaucoup Emile. Merci à vous de l'invitation. Vous pouvez mettre sa chaîne évidemment en description, mais probablement que vous la connaissez déjà. Puis Marianne évidemment sur Instagram en description également. Merci. Au revoir à tous. Au revoir.